Musique Je suis Faustine Méré, j'ai 30 ans, je suis médaillée d'or aux Jeux Olympiques en planche à voile à Athènes en 2004 à l'issue d'une carrière sportive de haut niveau de plus de 10 ans. 97 médailles d'argent aux Jeux Méditerranéens en 1998, championne du monde universitaire et 7 podiums aux championnats du monde entre 1998 et 2006. Je suis Brest-Face d'origine, je suis toujours à Brest, j'ai eu un parcours où j'ai pu pratiquer la voile ici dès le plus jeune âge, tout d'abord en libre avec mon père pour découvrir la planche à voile. Et pour progresser un peu plus, je suis passée à travers l'école de voile en club Lussam et les Crocos. Et à l'âge de 13 ans, j'ai souhaité faire de la planche à voile mon sport à part entière. Et donc, je me suis inscrite en compétition au Pédicte de l'Eleure. J'ai eu une progression très rapide puisqu'en deux ans, j'ai gagné le championnat du monde dans ma catégorie en cadette. Puis deux ans après, le championnat du monde junior. Et à l'issue de ça, je suis passée sur le support olympique. La planche à voile était un sport olympique. Et j'ai gravi les échelons jusqu'à ce qu'on doit promouvoir pour les Jeux d'Athènes, la représentante, puisqu'il n'y a qu'une seule représentante, par JO, aux Jeux d'Olympiques, que j'ai gagnée. Ça faisait sept ans que j'étais sur les podiums des championnats du monde, en finissant deuxième, troisième, jamais première. Et enfin, en 2004, au Jeux, j'arrive sur la plus haute match. Il faut avoir fait une la porte armale comme sport. Alors, d'une part, je faisais beaucoup d'adoptions. J'étais quelqu'un très physique à travers le sport, mais qui avait peur un petit peu de la confrontation en direct avec les adversaires. Et me retrouver sur l'eau, déjà la planche, c'était une activité nautique qui était un peu plus physique que les autres. Et d'être sur l'eau et de devoir, avant de se mesurer aux autres, maîtriser sa planche à voile, réaliser le parcours autour des bouées, finalement, je ne voyais pas directement la confrontation. Et c'est comme ça que j'ai réussi à re-rentrer dans le milieu compétitif. Et puis, une passion aussi de la mer, et des notions de vitesse, de glisse, d'être en harmonie avec les éléments. Est-ce qu'il est plus difficile à appréhender, alors, pour la porte à voile, parce que là, vous parliez de physique, mais il y a quand même pas mal de permettre aussi de technique, de météorologique. Oui, alors, je pense que le plus dur, c'est le début. Puisqu'il y a des fois, on avait les deux, on se vient d'être amassés là. Et le plus dur, c'est un sport que... C'est pas la première fois où on l'est saine, qu'on y arrive tout de suite. Et quelque part, ça faisait partie mon caractère aussi, de devoir insister pour y arriver. Et bien, ce sport-là, du premier coup, j'ai pas réussi. C'est ce qui fait que je me suis accrochée à cette activité. Et voilà, il m'a fallu une semaine pour commencer à tirer des bords. Et j'avais dit, ben, au final, prendre du plaisir sur la planche. Il fallait avoir, avant, combattu un petit peu avec ce sport pour enfin prendre du plaisir. Pendant combien de temps vous avez fatigué ce sport à haut niveau ? À haut niveau, j'ai commencé en 93 à haut niveau, plus de 10 ans. Plus de 10 ans pour atteindre le plus haut niveau. Sachant que j'étais aussi aux Jeux Olympiques en 2008, donc j'ai continué 4 ans après. Mais je pense que c'est à peu près ça. Aujourd'hui, pour aller chercher une médaille au jeu, quel que soit le sport, je pense qu'il faut une carrière quand même de moins 10 ans. Et dans la continuité, maintenant, vous suivez le pôle international ? Oui, en parallèle, j'ai toujours suivi mes études. Au lycée, j'étais en sport-études, ce qui me permettait d'aménager un emploi du temps un peu plus concentré pour pouvoir avoir des plages horaires pour m'entraîner. Ensuite, après le bac, j'ai poursuivi à la fac, fac de maths puis fac de sport. De la même manière, j'ai dédoublé ma licence en 4 ans, en 3. À doubleur, c'est ça. Voilà, pour pouvoir m'appartir à l'étranger presque tous les mois. Et suite au jeu de 2004, j'ai préparé un concours pour être professeur de sport à Paris à l'INSEP. Et ce qui me permet aujourd'hui d'exercer mon métier toujours dans le milieu de la voile et d'être directrice de Pôle France-Voile à Brest. Je suppose aussi qu'il y a un projet très fort. Oui, alors c'est un projet très fort quand on prépare des Jeux Olympiques. Et on apprend déjà à maîtriser un projet, à s'organiser autour d'un planning sportif, la logistique. Et puis, avec nous, on a une équipe conforme aussi, qui nous accompagne dans le projet. Et c'est apprendre à travailler en collectif, avec des partenaires d'entraînement, avec un entraîneur, un préparateur physique, un préparateur mental. Et au-delà de ça, c'est vraiment apprendre à se connaître et apprendre sur soi énormément et sur les autres. Nous sommes sur l'espace Femmes et Mères. Pourquoi, pour vous, c'était important d'être ici ? Alors, justement, les fêtes maritimes de Brest qui ont lieu en tous les quatre ans, finalement, j'ai très peu participé aux éditions précédentes, parce que j'étais toujours l'été embarquée à droite à gauche sur les compétitions. Et cette année, j'étais enfin disponible. Donc, c'était ma manière, finalement, d'y participer. Et étant un milieu issu de la mer, et ayant vécu dans ce milieu depuis des années, je voulais aussi montrer, casser peut-être la frontière, le milieu maritime, c'est peut-être réserver un milieu masculin, pas du tout, voilà. C'est des parcours atypiques et singuliers, et qui, voilà, tout le monde a sa place. C'est un petit message à passer en étant marraine de ce soir. Ok, merci à vous, Christine, bonne motivation. Merci à vous. Merci.